Salut à tous, ravis de vous retrouver sur Direct Course Réunion de Gala en ce dimanche 14 juillet sur l'Hippodrome de Vichy. Nous aurons un quintet plus, le prix du Thermalix, mais également la septième épreuve et la septième étape du défi d'Higallo qui aura pour cadre l'Hippodrome de Belle Rive. Dans cette épreuve, sachez qu'à l'incoît-il, un habitué, notre ouvrier Canative Radio présente le 503 Lost Christianos. Sachez que le cheval est au mieux, il a bien travaillé en vue de cette course, il affiche donc des prétentions légitimes au départ de cette septième épreuve, étape du défi du galop. Il constitue donc un rival sérieux pour le 501 Dance Moves, présenté par l'incontournable André Fab. Donc attention à Los Christianos, le 503, dans cette étape du défi galop pour contrer le 501 Dance Moves, l'une des priorités de cette compétition. J'ai également des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Beaumont-de-Lomaille, pas mal d'infos. Dans la deuxième, Jean-Alain Elif estime le 212 Adadjoubello, le cheval à la pointure d'un lot comme celui-là, il devrait lutter pour la palme. Je lui opposerai le 209 Amandina qui était rapprochable depuis le début de sa carrière, deuxième, première, première, bref, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. L'opposition attention également aux deux protégés des Ricotbert, le 204 Astafor Bonero, qui est nouvellement arrivé dans son écurie, un ancien pensionnaire de la famille Verva, qui à mon avis devrait vite s'illustrer dans la région. Je préfère le 204-208 Astaire Détour, qui à mon avis a plus de vitesse que de tenue. Concernant le 206, dans cette épreuve, c'est Alpes de Penguin, Noël Languam en a dit le plus grand bien. C'est une poudiche qu'il aime bien, cette fois-ci elle affronte un lot plus relevé que la dernière fois, mais une place est dans ses cordes. En résumé, dans la deuxième, je vous conseille le 12 pour la victoire, je lui oppose le 9, le 4, le 6 et éventuellement le 8. Dans la troisième désormais, Daniel Olivier présente le 308 Shirley Berry. C'est vrai que le numéro n'a rien des plus enviables, mais la jument est en forme. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours caché comme elle les affectionne, elle devrait finir vite, elle sait le faire. En tout cas, elle a bien travaillé en vue de cette preuve. Daniel Olivier vous dit tout dans la rubrique Canal Turf Radio concernant cette interview et concernant les chances de sa protégée. Donc attention, elle, à mon avis, elle peut finir sur le podium. Seule son numéro 8 derrière la voiture peut contrarier ses plans. Je vais poser le 309 Rubigiel, qui a également bien travaillé en vue de cette course. Même en deuxième ligne, il a son mot à dire. Le 307, c'est quitte à des champs, elle est en forme et pourrait bien venir corser les rapports. Patrick Martin, dans la suivante, que vous connaissez bien. J'ai régulièrement également le plaisir de converser avec lui. Sachez qu'il présente le 410 Rue de l'Hérault. Un cheval que l'on connaît bien, un cheval qui a largement la pointure d'un lot comme celui-là. Le seul impératif avec lui, c'est qu'il faut patienter. Il a surtout 200-300 m8, il faut préserver sa pointe de vitesse finale. Si c'est le cas, à mon avis, il devrait pouvoir s'imposer. Mais à Beaumont de l'Omagne, il n'est jamais facile de rendre la distance. En tout cas, c'est plus délicat que sur une piste comme Toulouse. Quoi qu'il en soit, le 410 Rue de l'Hérault me semble en mesure ici de terminer sur le podium. Seul un mauvais parcours peut l'empêcher de gagner. Je lui opposerai le 409 Romantzav Faouet et le 405 Sarah Duplessis. Deux jouements extrêmement régulières qui collectionnent les bons résultats et qui devraient pouvoir confirmer. Attention également au 408 Renato Alstar. Je vous l'avais indiqué dernièrement dans un quinte et plus. Il a très bien tenu sa partie. Si le cheval est en régale condition, c'est un excellent droitier. S'il ne perd pas trop de terrain en partant et s'il reste dans la bonne cadence, il peut parfaitement inquiéter Rue de l'Hérault. Dans la quatrième, 410 Rue de l'Hérault. 408 Renato Alstar. 409 Romantzavoy. 405 Sarah Duplessis pour d'éventuels couplets. Dans la septième maintenant, je sais que Joël Béchet, entraîneur en Mayenne, se déplace avec des prétentions. Avec le 712, c'est Vivanovt Kevdi. Le cheval a la pointure d'un mot comme celui-là. S'il part sur la bonne jambe, il faudra compter sérieusement avec lui. Le 711 Vasipébé, au mieux, comme l'a confié son mentor Noël Langlois, devrait pouvoir lui donner la réplique. Concernant le 708 Vendopal, déféré des postérieurs pour la première fois, et le 705 également, c'est Volcans du Destin, un cheval qui a été préservé jusqu'à présent. Eh bien, ils ne sont loin d'être hors d'affaires. 712, 711, 708, 705 pour d'éventuels couplets et trios. Petite préférence au 712 qui peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Voilà donc pour les informations de ce dimanche en Réunion 3 à Beaumont-de-Lomagne. Course ciblée 2e, 3e, 4e et 7e. Concernant le quintet, on revient sur Vichy et la Réunion 1. Sous-titrage ST' 501